Pour vous expliquer, il faut d'abord que je vous raconte la formation du monde telle que nous la connaissons. L'espace au départ s'est formé comment d'après toi ? Euh... T'as une petite idée, non ? Oui, oui, bien sûr. Le Big Bang et tout ça. Et là j'ai envie de dire quelque part, paye ton Big Bang ! Hop ! Voilà ! Exactement. L'univers au début, c'est une singularité. Une singularité, c'est un point d'une densité infinie et d'une taille proche du néant. À un instant de son existence, ce même univers et toute sa matière a été grand comme ça. C'est de là que l'univers a acquis le concept d'espace et qu'il s'est lentement étendu pour former l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour lui, la première étape à franchir était déjà d'atteindre la taille d'une particule élémentaire. Puisqu'au départ, il était de dimension nulle, en s'épanouissant, il est resté un temps d'une taille inférieure à celle de la plus petite des particules. Ce temps est ce que l'on appelle le mur de Planck. On estime sa durée à 10 exposant moins 43 secondes. C'est l'étincelle de temps pendant laquelle Noo a contrôlé le monde, dixit la princesse de la lune. La période de chaos où la matière n'obéissait pas aux lois de la physique. Hum hum. Un monde monstrueux où tout était consumé et broyé par une chaleur et une pression infinie. C'était littéralement l'enfer. Mais quand l'univers a dépassé la taille d'une particule et que la matière a pu donner la forme au temps et à l'espace, selon les lois de la physique, les choses ont changé. Hé hé ! Et moi c'est là que je décroche ! Le temps et l'espace ne sont pas distincts du simple point de vue de leurs coordonnées cartésiennes dans l'univers. Autrement dit, l'axe du temps et l'axe de l'espace se définissent par les mêmes coordonnées positives. On appelle cette période le temps imaginaire. Le secret du renversement de ce temps imaginaire en temps réel et continu, c'est le spin. Le spin qui détermine le sens de rotation des particules élémentaires. Ouais ! Continuez sans moi les gars ! Chaque particule élémentaire qui forme l'univers possède un seul spin, soit un seul sens de rotation qui est dit soit en haut, soit en bas. Mais sur cette tablette, il est fait explicitement allusion à un état où le spin est à la fois en haut et en bas. L'image est la suivante. Prenons la fonction d'onde du spin sur une matrice de densité. On obtient une diagonale. Cette image, c'est celle de l'univers dans lequel nous évoluons. Mais de chaque côté de cette diagonale, on trouve un univers en expansion où le spin est à la fois en haut et en bas. C'est un monde de réactions quantiques que notre science se borne à ignorer. Un espace-temps dans lequel le chat de Schrödinger serait à la fois mort et vivant. C'est... La dimension dans laquelle l'eau est scellée. Exactement. En inversant le spin des particules élémentaires dans le sens de l'axe imaginaire, on inverse l'indice de la ligne du temps. Tel est le monde dans lequel Noo a été rejeté. Un monde dont les lois nous sont parfaitement étrangères. Voici la carte de l'espace-temps que j'ai dessiné dans un espace à huit dimensions, incluant l'univers de Noo tel qu'il est décrit sur la tablette. Si le point lumineux représente notre position actuelle, alors la nébuleuse du sablier se trouve dans l'autre côté du vortex. Du fait que la Terre, elle, y fonce en droite ligne, il nous faudrait aller plus vite que la lumière pour y arriver avant elle. Mais tellement pas... Pardon mon lieutenant, mais en admettant qu'on arrive à la doubler, comment on fera pour la remettre à sa place dans le ciel ? Elle n'a jamais quitté sa place dans le système sol. Hein ? Dans l'espace tridimensionnel, je veux dire. Mais le spin de ces particules élémentaires a été inversé. La marche à suivre pour fabriquer un canon à densité séquentielle capable d'inverser le spin est inscrite ici, en toutes lettres. Mais malheureusement, je n'ai pas encore réussi à la déchiffrer. C'est pas vrai !